De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc toujours pour une nouvelle vidéo, voilà, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est très intéressant. J'ai eu une question très récemment d'une sœur, mais j'ai aussi eu d'autres questions du même type concernant qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce que la Bible nous dit de façon très claire. par rapport à la mort, est-ce que l'enfer existe, où vont les gens qui sont décédés, donc ça c'est des questions qui reviennent assez souvent, et je pense qu'il est important et intéressant de répondre précisément avec ce que la parole de Dieu enseigne. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention, 90% je dirais, peut-être même plus, des églises sont des églises corrompues, qui enseignent de fausses doctrines, qui enseignent des courants de pensée qui ne sont pas les courants de pensée de Dieu et qui ne sont pas ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui sort du cadre de la Bible, que vous n'aurez pas décrit dans votre Bible, ce sont des choses qui sont inspirées soit de l'homme, soit des démons. Parce que le diable est là aussi pour attirer l'homme dans des convoitises, dans des séductions, et ces séductions peuvent mener à faire périr une âme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit bien de façon très claire, que si nous n'avons pas la connaissance, nous nous exposons à périr. Parce que le diable peut vous emmener vraiment dans des mauvaises choses, en faisant une vie vraiment à côté de la volonté de Dieu, en commettant par exemple un péché que vous ne connaissez pas, et qui peut vous emmener à périr. Donc soyons vigilants, et j'ai toujours l'habitude de dire, très très important, tout ce que nous disons et tout ce que nous entendons doit être appuyé par « il est écrit ». Il est écrit ceci, il est écrit cela. Si quelqu'un, un pasteur, vous dit une pensée, quelque chose, et que vous ne le trouvez pas dans la Bible, ou qu'il est incapable de vous donner le passage, ne l'écoutez pas, parce que ça vient de son imagination, de ses pensées. Le Seigneur nous l'a bien dit de façon très très claire. Donc aujourd'hui, est-ce que l'enfer existe ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui n'est pas en Christ décède ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui est en Christ décède ? Qu'est-ce qui va se passer lors de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, donc lorsqu'il va revenir, avec les morts qui vont ressusciter ? Alors, tout ça, c'est un petit peu un millimélo dans la tête de pas mal de personnes. Et aujourd'hui, vraiment, je vais essayer de vous donner vraiment tous les détails pour bien comprendre. Alors, premièrement, est-ce que l'enfer existe ? Alors, bien sûr que oui, l'enfer est quelque chose de complètement réel, quelque chose de terrifiant. On a un passage dans la parole de Dieu qui nous explique clairement et qui nous montre qu'il y a bien deux endroits actuellement qui sont présents. Un endroit qu'on appelle communément l'enfer et un endroit qu'on appelle le paradis. Dans la parole de Dieu, ils ne sont pas appelés forcément enfer et paradis. Ils sont appelés pour l'enfer le séjour des morts. Et pour le paradis, on appelle ça donc le sein d'Abraham. Ce sont deux endroits qui sont temporaires, qui sont actuellement en place et qui vont être détruits lorsque le Seigneur Jésus va apparaître. Lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il va détruire ces deux endroits pour créer un endroit définitif. Donc, il y aura un endroit qui sera donc la gêne éternelle, c'est l'étang de feu ardent qui va brûler pour des siècles et des siècles pour l'éternité. Et il y aura un endroit avec le Seigneur, donc le royaume de Dieu instauré avec le Seigneur pour l'éternité. Donc, on va voir ces passages-là. Donc déjà, premièrement, l'enfer existe, oui. Et on le voit dans Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. On voit donc cette histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Donc, il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Donc, un homme qui est vraiment dans une abondance la plus totale. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Donc, on voit que quand on meurt, il y a les anges qui viennent ou les démons. Donc là, les anges, en l'occurrence, sont venus le chercher et l'ont emmené auprès d'Abraham. Donc là, il est emmené auprès de ses pères. Donc, on voit bien qu'il y a une réunion qui va se passer. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement. Donc, c'est ce que je vous disais, l'enfer qui est appelé le séjour des morts. Où il souffrait cruellement, il leva les yeux vers le ciel et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors, il s'écria, On voit qu'il y a des flammes, de la souffrance, de la chaleur, de la soif. Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as jouies pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, donc dans le paradis, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. » Cet abîme qui sépare ces deux endroits est un abîme infranchissable. « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » « Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes. » Et lui répondit Abraham, « Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, repris l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. » Mais Abraham répliqua, « S'ils n'écoutent ni Moïse et des prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. » Donc on voit bien dans ce passage qu'il existe bien ces deux endroits, séparés par un abîme infranchissable, un endroit de repos, de paix, de consolation, on a bien vu, et un endroit qu'on appelle le séjour des morts, l'enfer, un endroit de tourment horrible. Donc voilà, ça c'est la première chose. Aussi maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, il y a aussi des doctrines qui sont avancées notamment par les témoins de Jéhovah, qui expliquent qu'une fois que l'on meurt, on dort. Or, on dort, on n'est plus conscient de quoi que ce soit, on dort et on attend la résurrection. C'est complètement faux, déjà on le voit par ce passage qui est extrêmement clair et explicite. On voit bien qu'ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités, et ils sont dans des endroits bien réels, avec des sensations, des situations. Ils ressentent la douleur, ils ressentent la souffrance, la soif, et on voit que Lazare, lui, est consolé. Ensuite, on peut appuyer ce verset par un autre passage, dont Jésus a donné mention. Il s'agit donc de Luc, chapitre 23, versets 41 à 43. Donc là, il s'agit du voleur qui était tout simplement sur la croix, à côté de Jésus, qui dit, Donc là, le voleur a fait une confession de foi dans son cœur. Il a reconnu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, le Messie. Il a regretté ses actions, très certainement, le Seigneur a vu l'état de son cœur. Et il reconnaît aussi que la peine qu'il a d'être coulé sur la croix est quelque chose qu'il a mérité. Et là, Jésus, bien sûr, quand on a un comportement comme ça de foi et de repentance, dans des paroles qui étaient certainement très sincères, Jésus voit l'état des cœurs des gens, bien sûr. Et bien là, le Seigneur lui a dit, Donc on voit bien dans ce passage aussi que Jésus va être dans un paradis. Donc il savait qu'il allait mourir. Et il a dit à ce voleur qu'il allait être aujourd'hui même, parce qu'il savait très bien que le voleur allait expirer également, dans le paradis. Donc on voit ici une deuxième assurance qu'il ne faut pas attendre la résurrection pour... Voilà, on ne dort pas quand on meurt. Mais il y a donc cet endroit, comme je vous disais, le séjour des morts, qu'on appelle donc l'enfer, ou le sein d'Abraham, qu'on appelle donc le paradis. Ensuite, on peut continuer donc avec d'autres versets. Il y en a encore deux autres. Alors on sait qu'à la fin, le Seigneur Jésus va ressusciter les morts. Donc c'est-à-dire que chaque personne va retrouver son corps au moment de la résurrection des morts. On sait que la parole de Dieu nous dit que dans Matthieu chapitre 25, verset 46, une partie de ces personnes vont partir donc au châtiment éternel. Donc après le jugement, bien sûr il y aura le jugement du grand trône blanc. Donc une partie ira au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. On sait que les justes ne seront pas appelés à être jugés parce qu'ils sont saints, parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus. Donc ils ne sont pas jugés, ils n'auront pas à passer devant le tribunal de Christ. Ils seront directement sauvés et entreront dans la vie éternelle, dans le royaume du Seigneur. Par contre, ceux qui auront refusé de placer leur foi en Jésus, tous ceux qui auront continué et qui seront morts dans le péché, passeront en jugement. Et là on voit bien qu'il y aura donc dans ce jugement, je ne sais pas si la parole de Dieu ne nous le dit pas de façon très claire, s'il va y avoir des gens qui vont pouvoir échapper au châtiment éternel de la damnation. On ne sait pas si le Seigneur sera clément par exemple sur certaines personnes. On ne sait pas comment Dieu va juger. On sait une chose, c'est que la Bible nous dit qu'il va y avoir donc un jugement et que ces gens-là, pour la plupart je pense, partiront donc au châtiment éternel. Et on sait aussi que comme je vous disais que c'était un lieu temporaire, on va y revenir juste après pour vous montrer que le Seigneur va tout détruire. Avant cela, j'aimerais vous montrer que les saints, on le voit dans 1 Coratien chapitre 6 verset 2, les saints ne sont pas appelés à passer devant le jugement du tribunal de Christ parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus, donc ils sont sauvés d'emblée. Et on sait que les saints participeront, ça c'est aussi un privilège que le Seigneur donnera à ses enfants, participeront au jugement justement des païens, au jugement des anges, au jugement de toute chose. Dieu va permettre à ses enfants d'être des frères avec lui qui auront une part dans le jugement parce qu'ils auront eu aussi une part dans la souffrance, dans la propagation de l'évangile étant dans leur corps. Et on le voit dans 1 Coratien chapitre 6 verset 2, « Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde ? » Donc là on parle des saints, les saints seront amenés à juger le monde. Donc, si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapable de vous prononcer sur des questions bien moins importantes ? Donc on voit que Paul a fait une révélation par le Saint-Esprit expliquant que les saints jugeront le monde. Je pourrais bien sûr vous apporter d'autres versets, il y a d'autres versets qui parlent justement que les saints ne seront pas passés en jugement et qu'ils jugeront le monde. Mais là aujourd'hui, je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo qu'on dédiera justement à ce thème. Aujourd'hui on ne va pas trop s'étaler sur le sujet. On va rester dans le contexte et on va terminer donc par un dernier verset dans l'Apocalypse 20 du verset 13 à 15 où là on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se passer quand le Seigneur va revenir. Il va y avoir quelque chose d'incroyable. Là on voit bien que dans ce passage, Donc là on voit que c'est la résurrection. Tous les gens qui sont morts, que ce soit dans la mer, dans la mort, par balle, par tout ce que vous voulez, par maladie, tout le monde va être ressuscité. Tous les morts vont être rendus à la vie pour le jugement. Et tous seront jugés conformément à leurs actes. Donc Dieu va juger aussi bien sûr les bonnes actions, les mauvaises. Bien sûr je répète que le salut n'est pas par les oeuvres. Ça il faut vraiment faire attention. On peut avoir fait toutes sortes de bonnes oeuvres dans notre vie. Si nous n'avons pas placé notre foi en Jésus, nous passerons inéluctablement par la case jugement. Alors après comme je vous disais, Si Dieu peut être clément et faire des faveurs peut-être à certains par rapport à une vie vraiment très pieuse qu'ils ont eue malgré qu'ils n'avaient pas la foi, ça on ne peut pas vraiment en avoir parce qu'on ne connait pas comment Dieu, le principe et la façon dont Dieu va juger les morts. Mais on sait une chose, c'est que chacun sera jugé par rapport à ce qu'il aura fait de bien ou de mal dans son corps par rapport à ses actes. On continue. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités. Donc là regardez, la mort, la mort qui va disparaître, il n'y aura plus de mort. C'est fini, c'est pour ça que Jésus disait bien à Jean sur l'île de Patmos avant de disparaître, il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni mauvaise pensée, ni rien, tout va être renouvelé. Et donc là Dieu va détruire la mort, il va détruire également l'enfer, le séjour des morts, et cet endroit et la mort sera jeté dans l'étang de feu, qu'on appelle la géhenne. « Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. » Donc on sait que Dieu inscrira des noms, et ces gens qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie, leur vie n'aura pas été digne, ou la foi n'aura pas été placée correctement en Jésus-Christ, seront jetés dans l'étang de feu ardent avec le diable et ses démons pour être tourmentés pour des siècles des siècles. L'enfer disparaîtra, le saint Abraham disparaîtra, et il y aura donc cet endroit de tourment, et également cet endroit dans la présence du Seigneur. Voilà, c'est le Jérusalem céleste qui va descendre, s'instaurer, tout va être renouvelé, tout va être refaçonné. Dieu va refaire vraiment un monde parfait à la justice, à la droiture, à l'amour, au partage, donc voilà pour l'éternité avec tous ces saints. Donc voilà comment ça va se passer. J'espère que ces passages auront pu vous éclairer concernant les défunts. Alors, j'aimerais terminer là-dessus. J'ai moi-même dans ma famille des personnes qui sont décédées sans avoir Christ, des gens vraiment très bons, je pense notamment à mon grand-père, vraiment quelqu'un de bien, mon père aussi, qui ont vraiment eu une vie assez correcte. Bien sûr, malheureusement, ils sont morts dans le péché, ils sont morts sans la foi en Jésus-Christ. Je pense que pour vous aussi, peut-être. Alors, on sait que la parole de Dieu ne nous dit pas de façon très claire comment Dieu va juger les choses. Donc ça, on a vraiment un point d'interrogation, on ne sait pas comment Dieu va faire. On ne sait pas les critères, on ne sait pas ces choses-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'automatiquement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas être dans la présence de Dieu. Je parle en l'occurrence pour mes parents parce qu'ils n'ont pas placé leur foi en Jésus et ils n'étaient pas dans un état de repentance. Donc, ils ne sont pas morts en Christ. Donc, on sait que, je sais malheureusement qu'ils sont très certainement dans le séjour des morts actuellement, mais on sait qu'ils vont être ressuscités un moment pour passer en jugement. Et j'ai envie de donner peut-être un petit espoir qui n'est pas biblique, je le répète. C'est un petit espoir qui peut-être sera une faveur que le Seigneur fera à ses enfants. Peut-être qu'ayant servi le Seigneur toute ma vie, ayant été dévoué pour lui, peut-être que Dieu me permettra de sauver, de donner mon approbation, de me donner une faveur, si je puis dire, en permettant de sauver, par exemple, des gens, même pas forcément des gens de ma famille, mais des gens que j'ai connus. Justement, grâce à ma foi, ça peut être une faveur, mais ça peut aussi être quelque chose qui est totalement infondé, ce que je vous dis. C'est vraiment une supposition, ce n'est pas biblique. Donc, moi, je m'accroche quand même à ça. Après, bien sûr, Dieu fera les choses si, malheureusement, mon grand-père ou mon père ne sont pas approuvés pour être dans le royaume de Dieu. Malheureusement, vous savez, ils ont eu aussi leur chance et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, moi, j'ai quand même confiance en Dieu et de toute façon, vous savez, j'ai la foi dans le Seigneur, j'ai la foi dans la justice parfaite de Dieu et je sais que Dieu rendra un jugement équitable, un jugement parfait et je sais aussi que Dieu tiendra compte de certaines bonnes choses comme de certaines mauvaises. Donc, j'ai confiance en Dieu, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Voilà, donc, mais voilà, comme je vous disais, ça, c'est des suppositions. Donc, restons toujours dans le cadre de la parole de Dieu. En tout cas, moi, je fais tout pour plaire au Seigneur. Je fais tout pour que si je, mal à mort, viens me chercher, si demain le Seigneur revient, je sois trouvé digne, je sois à ses côtés, je sois dans son amour et bien sûr que j'ai pu, autour de moi, sauver notamment ma femme, mes enfants, des membres de ma famille qui sont encore vivants et pour les autres, bien sûr, le Seigneur rendra son jugement. Donc, voilà, prions pour que le Seigneur nous affermisse davantage et que nous puissions sauver un maximum d'âmes autour de nous. Voilà, chers frères et sœurs, je vous aime vraiment d'un amour sincère, d'un amour fraternel. Prenez soin de vous, que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez, de physique ou spirituel. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.